Oui je sais, encore un déballage de points de croix, mais pour ma défense il ne m'en reste plus qu'une en stock, donc il n'y a pas que je commande. Bonjour tout le monde, c'est Delphine, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme je vous l'ai dit en introduction, on va faire un petit déballage, un petit unboxing d'une toile en points de croix, mais personnalisée. J'ai essayé de trouver un autre vendeur sur Aliexpress, vous savez j'avais déjà fait une vidéo toile personnalisée en points de croix, donc c'était Mayan je crois, mais je ne me rappelle plus lequel, je ne sais plus si c'était officiel ou un autre, et là j'ai retrouvé un autre vendeur, donc on va pouvoir tester. Bon alors je vais vous en dire plus sur cette toile, je prends ma tablette parce qu'il va falloir que je vous raconte mes péripéties. Alors je l'ai commandé le 29 août et je l'ai reçu le 13 septembre. Je vous mets tout de suite le nom de la boutique, c'est PBYM Art Official Store. Donc avant de rentrer dans les détails de la commande, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, j'ai dialogué avec le vendeur, il était très réactif, je n'ai pas dû attendre, donc je cherche mes messages. Donc déjà on partait mal, on partait mal avec le vendeur pour se comprendre, parce qu'en fait il n'a pas eu le premier message que je lui mettais. Je lui mettais comme quoi je voulais savoir s'il était possible de faire une broderie personnalisée avec une image donc, et si je pouvais éviter d'avoir des confettis sur ma toile, est-ce que la conversion allait être bien faite, est-ce que ça allait être des blocs, etc. Mais ça, il n'a pas eu mon message. Et sur le coup, j'ai eu un doute et puis après je me suis dit, oh ben non, il a compris. Alors déjà la photo, je l'ai trouvée sur le site Pixabay, vous savez où vous avez des photos gratuites. Donc je lui envoie ma photo et tout de suite il me répond, le dessin original est adapté pour faire une 40 par 50 et il est recommandé de faire 36 à 48 couleurs. D'accord ? Donc je lui avais mis point de croix avec des fils en soie, etc. Donc il me dit, bon c'est bizarre, 36 à 48 couleurs, ça veut dire que j'aurai le choix pour justement que la conversion soit jolie comme je veux, enfin jolie, dans mes goûts. Alors il me met F, sera effectué dès que possible après avoir sélectionné une bonne taille pour le paiement. Je lui dis, est-ce que je peux avoir un aperçu des 36 couleurs ? Je vous enverrai le croquis demain, veuillez le vérifier à temps. Merci beaucoup et dans la même journée, je pense que quelqu'un a dû le relayer parce qu'il me met, vous êtes les bienvenus, vous voulez faire du point de croix. Alors je lui mets oui. Vous voulez faire cette photo ? Je lui mets oui, j'attends le rendu avec les 36 couleurs. Là il m'envoie mon layout, donc ça j'ai trouvé ça super. Mais le truc, vous l'avez senti venir, en fait, il a cru que je voulais de la peinture par numéro. C'est pour ça qu'il m'a proposé 36 à 48. Vu qu'il n'avait pas reçu mon premier message et que moi je n'ai pas tilté, et ben voilà. Donc, j'espère que je suis claire. Ça m'a l'air très bien, merci, je vais passer commande avec fil de soie. Oui, je le reprécise, fil de soie, parce que j'ai eu une expérience chez un autre vendeur, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, où j'avais été très déçue. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et là, il me répond, oui, veuillez choisir la taille vous voulez acheter, sera expédiée dès que possible. Là, je lui demande 40 par 5 corps, bord non inclus. Et là, il me dit que la toile vient avec le benyan, je ne sais pas ce que c'est, blanc. Taille réelle de l'image, la taille réelle de l'image est 40 par 50, donc c'est OK. La toile est livrée avec un bord blanc qui n'est pas inclus dans la taille réelle, on est OK. Donc là, je passe ma commande, donc tout est OK. Et là, je reçois un aperçu, un layout de la peinture numérique. Alors, je réfléchis et tout, et je leur réponds, n'oubliez pas que mon point de croix, j'ai choisi 36 couleurs, merci. Et là, il me répond, bonjour, il n'y a pas de choix de couleur pour le point de croix. Généralement, seulement après la fabrication de la toile, nous pouvons savoir combien de couleurs il y a. Donc, en fait, on ne peut pas le savoir à l'avance. Bonjour, je vois que vous n'avez pas reçu mon premier message que je vous ai envoyé, donc nous ne nous sommes pas compris. Je vous demande si en point de croix, on peut éviter les points solitaires, entre parenthèses, confetti. Moi, j'aime broder les blocs, en fait. Je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce qu'on appelle le confetti en France, c'est quand beaucoup de couleurs sont mélangées sur une petite zone. Ok, nous l'avons fait en fonction des blocs de couleurs de votre image d'origine. Quand il y a beaucoup de couleurs dans l'image d'origine, cela peut arriver. Vous pouvez également l'ajuster de manière appropriée. Donc, je lui réponds, ok, donc tout dépend de l'image. Plus elle est simple et mieux c'est. De votre côté, vous ne pouvez rien faire. Et là, vous êtes les bienvenus, nous allons livrer votre marchandise. Voilà, donc en fait, je voulais vous lire un petit peu tout ça pour vous montrer le cheminement qu'il y a eu. Et en fait, je voulais avoir des réponses à mes questions, savoir si on pouvait faire quelque chose sur ce fameux confetti au niveau de la conversion de l'image. Comme on peut le faire avec la peinture à l'huile, par exemple, quand on demande 36 ou 48 couleurs. Mais là, apparemment, ils ne peuvent rien faire. Donc en fait, si vous voulez une image avec pas trop de confetti, il faut une image le plus simple possible. Donc, moi, j'ai choisi une image simple avec plein de couleurs, mais plutôt simple dans le style 2D, vous voyez, des aplats. Et je pense qu'en fait, que plus on y a de volume, plus on a de nuances dans le dessin, et plus on aura du confetti, en fait, avec leur conversion. Donc, j'ai fait ce test. On va voir ce que ça donne. Alors, j'aurais bien aimé vous partager les images que j'ai sélectionnées, mais je n'ai pas accès sur cet appareil. Donc, quand je mettrai la vidéo en ligne, je vais essayer de voir si je peux vous partager mon compte Pixabay pour que vous voyez les images que j'ai sélectionnées. Et je pense que quand vous verrez certaines images, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, on va voir tout de suite si ça va répondre à mes attentes. Alors, je ne vous ai pas donné le prix. J'ai payé 16,89 euros au mieux de 18,77 euros pour une 40 par 50 en fil de soie. Allez, maintenant, on ne fait plus, on ne traîne plus, on déballe ensemble. Alors, excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais je voulais tout vous expliquer correctement. Allez, je vous avoue que je suis un peu stressée. J'espère qu'elle va être bien, parce que normalement, c'est ma prochaine toile, celle-ci. Celle que je suis en train de faire, il me reste à peu près un bon quart, on va dire. Alors, le listing. Alors, pensez à vérifier vos échevaux ou échevettes. Échevettes, on dit ? Je ne sais plus. Parce que moi, la dernière fois, sur une des méiannes, sur celle que je suis en train de faire, la fille en peignoir au clair de lune, je me suis rendue compte qu'il me manquait deux échevettes. Donc, pensez bien à vérifier. Je vous mets tout de suite en sous-titrage si j'ai assez d'échevettes. Bon, on a du fil de soie. Ah, je suis contente. Je vais pouvoir tester le fil de soie. Alors, il paraît que ce n'est pas facile, mais j'avais envie de le tenter. Oh là là, les couleurs sont trop belles. Allez, je déballe tout. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh là là, j'espère que je ne vais pas galérer parce que j'ai envie de me régaler sur cette toile. Oh là là, c'est magnifique. C'est sublime. Regardez-moi ces couleurs. C'est trop beau. Combien j'ai de couleurs ? On va regarder sur la toile parce que là, je ne le vois pas. J'ai un petit ciseau. Un pain de cire. Donc, ça, c'est super. Donc, ce n'est pas de la cire naturelle. Ensuite, Donc, oui, on est sur les chevettes. Donc, il faut tout couper et après, mettre là-dessus. Donc, moi, je ne sais pas si vous savez, mais je ne les utilise pas. Je prends celle en plastique. J'ai un kit avec Oh, c'est bizarre. Les aiguilles. Normalement, j'ai pris un 14 CT. On dirait des aiguilles pour 11 CT. Un passe-fil. Trois aiguilles et la petite bague. Et voilà le modèle. Donc, vous voyez, quand je vous disais que j'ai pris plein de couleurs. Donc, 14 CT, on est OK. De toute façon, au pire des aiguilles, j'en ai acheté. Et donc, ah, voilà. Donc, avec les bords inclus, ça fait 48 par 58. OK. Alors, le patron est super bien imprimé. Et là, on a les explications. Allez, on va, sans plus attendre, on va regarder cette toile. Alors, est-ce que vous la voyez en entière? Vous ne la voyez pas tout à fait. Voilà. Donc, là, vous la voyez mieux. Alors, elle n'est pas surjetée. La toile n'est pas surjetée. Et là, on est en fin de rouleau. 14 CT, 48 par 58. 220 par 275 points. Et on a 33 couleurs. Hum, c'est bien. Alors, on va regarder ensemble. Alors, les endroits où il y a un petit peu de mélange de confettis. Oui, franchement, c'est la première fois que j'ai si peu de confettis à part avec Coraloa. Alors, ici, on a un mélange de couleurs. Ici aussi. En fait, c'est les contours des cheveux aussi. Un petit peu. Et encore, ce n'est pas flagrant. Mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocs. Je pense que vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous rapprocher. Donc, vous voyez, au niveau des cheveux, c'est là que j'ai le plus de confettis. Là, il n'y a aucun confettis. Là, il n'y en a pas non plus. Là, il y a des mélanges de couleurs. En fait, c'est tous les petits traits comme ça. Oui, mais franchement, je suis contente. Alors, au niveau de l'impression, il faut dire que c'est ma première 14 CT. Donc, c'est un peu bizarre parce que les symboles sont plus petits. Moi, j'ai un petit peu des problèmes de vue. Donc, il faudra que je fasse attention de ne pas mélanger les symboles. Mais je pense que ça devrait être gérable. Alors, vous voyez le gris clair. Je trouve qu'on a du mal à voir un peu quand même. J'arrive à le voir. Mais est-ce que quand on pratique, quand on fait la toile, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se tromper ? Parce que là, ça fait le signe comme ça. Et là, c'est le signe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faudra bien que je fasse attention. Après, il y a quand même les numéros sur les zones. Dès qu'ils peuvent le mettre, ils mettent le numéro. Donc, ça, je trouve ça génial. Eh bien, franchement, je suis contente de ma toile. Oui, il me parle de finir l'autre et de faire celle-ci. Eh bien, écoutez, je suis satisfaite. Après, c'est normal qu'il y ait quand même quelques couleurs qui se mélangent pour que l'image rende quand même bien. Parce que sinon, ça serait trop en aplat. Donc, je pense que là, par exemple, ça peut être joli. Ici aussi. La toile, elle est souple quand même. Alors, je teste avec mes lunettes. Ouais, je pense qu'il faudra que je brotte sans mes lunettes. J'en sais rien. Oh, c'est galère, ça. 46 ans et je jongle avec mes lunettes, enlever mes lunettes, mettre mes lunettes. Enfin, bon, voilà. Non, mais elle me paraît bien imprimée quand même. Elle est super jolie. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette toile. Moi, je vais essayer de vous mettre le plus de renseignements possibles en barre d'infos. Et puis, voilà. Du coup, j'ai deux toiles en stock de point de croix. Donc, c'est bien. C'est raisonnable. Je pense que je recommanderais chez eux. Franchement. Donc, pour résumer, n'hésitez pas à prendre une image le plus simple possible. Si vous avez trop de détails, vous allez avoir plein de confettis. J'essaye de vous mettre les photos en vidéo ou alors en lien dans la barre de description, je vous mettrai les photos que je trouve qui sont bien adaptées pour être converties par nos amis sur AliExpress. Je pense que les conversions par nos amis d'AliExpress, plus le dessin est simple et mieux c'est, en fait. Si vous aimez travailler en bloc, si vous aimez le confetti, il n'y a pas de souci. Je parle juste dans mes goûts à moi, en fait. J'espère que vous l'avez compris. Bon, ben, écoutez, voilà. Je vais vous laisser parce que là, je papote, je papote, je papote. Je vais vous laisser. Je vais vous dire bonne création à vous. Profitez bien. Portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501